Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée direction Longchamp pour la Minute Quintée de ce jeudi avec une course qui n'est pas forcément facile à déchiffrer, vous allez le voir c'est un handicap pour 3 ans tout simplement c'est le premier gros handicap pour cette génération, le prix de Marly ce sera la première course de la Réunion 1 voilà 1300 mètres à parcourir sur la nouvelle piste et c'est vrai qu'ils sont 16 au départ et comme je vous l'ai dit beaucoup de possibilités, beaucoup d'incertitudes également pour certains qui vont débuter à ce niveau là d'autres qui ont déjà gagné mais dont les limites sont incertaines, enfin bref on a affaire à un lot qui est très très ouvert pour ce premier handicap de l'année, en tout cas premier handicap quintet pour 3 ans et moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 11 Monapia ce ne sera pas forcément le choix de tout le monde mais en tout cas c'est une pouliche qui n'a encore jamais gagné elle est médaine mais elle a montré vraiment de bons moyens vous le voyez déjà depuis le début de l'année, c'est 3 courses, 3 2ème place, elle va débuter dans cette catégorie on a une petite course référence avec cette Monapia c'était ici le 24 février, elle a été battue par William Tell William Tell ce sera certainement l'un des favoris, pourquoi ? parce que c'est Mickaël Barzolona, André Fable à Kazakh Go Dolphin lui aussi va faire ses premiers pas dans cette catégorie mais en tout cas Monapia elle a été battue certes par William Tell mais elle avait 3,5 kg en plus, cette fois-ci elle a 5 kg en moins donc voilà faites le calcul, il y a 8 kg de différence à mon avis ça suffira pour combler la longueur et demie qu'il y avait à l'arrivée de leur dernière course commune et c'est vrai qu'avant le coup moi je trouve qu'elle a vraiment une très belle carte à jouer et elle est pourquoi pas capable de remporter ce handicap dès ses premiers pas dans cette catégorie ensuite en deuxième position j'ai retenu le poulain de Jean-Claude Rouget dont look-up qui vient de remporter son maiden c'est un cheval qui a débuté cette année qui semble progresser au fil des courses lui aussi va débuter dans cette catégorie maintenant on sait que Jean-Claude Rouget c'est un homme habile voilà les lignes c'est difficile un petit peu de le situer mais il a un bon numéro dans les stales de départ voilà Jean-Claude Rouget je pense que s'il le dirige dans cette catégorie c'est qu'il pense qu'il est capable de bien faire même si ça s'est pas bien passé avec son dernier poulain c'était à Bordeaux ce lundi avec Walking Painting un truc comme ça en tout cas je pense que ce don't look-up est bien mieux placé cette fois-ci dans les stales de départ ça va jouer à son avantage voilà comme je vous l'ai dit c'est ouvert il faut faire des choix et c'est vrai que ce don't look-up aura beaucoup de partisans et à mon avis il est lui aussi capable de jouer les premiers rôles ensuite en troisième position j'ai retenu un poulain qui me plaît tout particulièrement c'est le numéro 3 Half Half un pensionnaire de David Smaga qui a fait un début de carrière assez poussif à l'année dernière et puis une rentrée victorieuse dans un handicap du coup il a été nettement pénalisé suite à cette sortie il vient de courir dans une course à condition et il a terminé deuxième derrière le Boss le Boss c'est un pensionnaire de Philippe de Couze je crois qui est très estimé la Hara de la Gouterie je crois que c'est un compagnon de boxe de ping-pong en tout cas pour en revenir à Half Half il n'a pas démérité il revient dans cette catégorie à une valeur qui est bien plus élevée mais je pense qu'il a encore une certaine marge de progression et c'est vrai que son profil me plaît particulièrement je pense que s'il arrive à gagner cette course ou à jouer un très bon rôle il va peut-être être orienté dans une autre catégorie en tout cas pour moi vu ce qu'il a montré depuis le début de l'année il faut vraiment s'en méfier tout particulièrement ensuite en 4ème position j'ai retenu là c'est un William Tell qui sera certainement très en vue c'est un cheval qui a réalisé également un bon début d'année qui a repris un peu de fraîcheur depuis sa dernière sortie alors lui aussi va débuter dans cette catégorie c'est difficile de le situer il est quand même un peu chargé il a quand même une grosse valeur il a plus de 43 je crois qu'il est pris en 43,5 en tout cas c'est un poulain qui a montré des moyens il a le 16 dans les stades de départ ça m'ennuie un petit peu c'est pour ça que je le retiens seulement 4ème mais c'est vrai qu'il faut faire des choix comme je l'ai déjà dit précédemment et voilà difficile un petit peu de les situer les uns par rapport à les autres ces différents poulains poulish mais en tout cas on est obligé de se méfier d'André Fab lorsqu'il met un pensionnaire dans ce type de compétition ensuite en 5ème position je suis parti en bas de tableau avec le 15 éternel lui non plus ce sera pas le choix de tout le monde alors lui sa particularité c'est qu'il a déjà beaucoup couru depuis le début de l'année et même durant l'ensemble de sa carrière mais c'est un cheval qui a remporté cet hiver un handicap sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer il a confirmé malgré la pénalisation qu'il était encore capable de bien faire il reste sur une bonne deuxième place dans cette catégorie depuis qu'on lui a mis les oeillères la dernière fois ça se passe plutôt bien on réédite l'expérience ce jeudi bon numéro en bas de tableau enfin numéro 15 en bas de tableau c'est vraiment une position intéressante avec ce poids numéro 14 dans la salle de départ c'est pas extraordinaire mais je pense qu'on effectue le déplacement avec quelques prétentions même s'il y a quand même de l'opposition ensuite en 6ème position j'ai retenu le 6 Kimi Orenda un profil assez atypique cette pouliche de 3 ans qui avait tenté sa chance dans le prix Arabucto en octobre du côté de Longchamp c'est vrai qu'elle avait déçu elle n'avait pu faire mieux que 13ème derrière on l'a mise à réclamer elle s'est imposée voilà derrière elle a été arrêtée rentrée victorieuse du côté de Bordeaux-le-Bousquet dans une course à condition du coup on l'oriente dans les handicaps bon voilà on sait pas trop comment prendre son parcours mais en tout cas c'est une pouliche qui a quand même montré quelques moyens et qui est pris en 39,5 difficile un petit peu de situer ce dont elle est capable mais elle a un bon numéro dans la salle de départ c'est un tandem qui est redoutable Maxime Guyon Christophe Ferland voilà on est obligé de s'en méfier un petit peu comme le pensionnaire d'André Fabre je la retiens par méfiance parce que c'est un tandem redoutable mais comme je l'ai déjà dit faudra faire des choix moi je l'ai retenu seulement 6ème ensuite en 7ème position j'ai retenu le 5 Michelangelo qui avait réalisé des débuts victorieux dans un lot qui tenait la route il battait notamment speechman ou encore un pensionnaire de Jean-Pierre Dubois qui a bien fait dans cette catégorie derrière voilà une rentrée un petit peu en demi-teinte alors c'est la seule petite interrogation parce qu'il a quand même montré des moyens en début de carrière cette petite rentrée elle était sans doute nécessaire numéro 6 dans la salle de départ Gérald Mossé voilà il est pris une valeur 39,5 qui est peut-être assez correcte au final maintenant je demande à voir sur sa rentrée est-ce qu'il va afficher des progrès comme je vous l'ai dit c'est très très difficile pour ce premier handicap de 3 ans et c'est vrai que ce serait pas étonnant moi je retiens seulement 7ème maintenant s'il venait à gagner pourquoi pas mais comme je vous l'ai dit il y a tellement de possibilités et tellement d'incertitudes que ce sera chacun les siens et enfin 8ème position j'ai retenu le 2 Empathique un Empathique qui a montré de la qualité à ce niveau là qui a d'ailleurs remporté son handicap par le passé il a moins de marge mais il est quand même assez efficace avec les œillères il reste sur une 5ème place voilà Christophe Soumignon numéro 13 dans la salle de départ je vous l'ai dit peut-être que l'expérience et l'atout Christophe Soumignon peuvent faire la différence moi en tout cas j'ai retenu 8ème position plutôt pour une place et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 9 Ping Pong Ping Pong avait remporté un handicap en 38 l'année dernière c'était durant l'été je crois et derrière elle avait terminé 4ème d'un groupe 3 sur l'hippodrome de Deauville derrière elle a connu des fortunes diverses depuis le début de l'année 3 sorties c'est assez moyen c'est pas extraordinaire maintenant elle revient dans cette catégorie à une valeur qui est à peu près similaire à celle qu'elle avait lorsqu'elle avait remporté son handicap peut-être qu'on peut lui accorder une note de méfiance moi ce sera un regret elle a un numéro correct dans les salles de départ pourquoi pas comme je vous l'ai dit les possibilités sont nombreuses moi ce sera un regret on va faire un petit récapitulatif de ma section avec le numéro 11 Mona Pia que j'ai retenu en tête devant le numéro 13 Don't Look Up en 3ème position le numéro 3 Half Half 4ème position l'As William Tell devant le numéro 15 Eternal le numéro 6 Kimi Orenda que j'ai retenu en 6ème position devant le 5 Michelangelo et enfin en 8ème place je retiens le numéro 2 empathique en cas de non partant le numéro 9 Ping Pong en conseil de jeu bah écoutez c'est difficile de vous conseiller avec beaucoup de certitude comme je l'ai déjà dit en entrée de speech mais en tout cas le numéro 11 Mona Pia est très régulière et elle est prise à une valeur qui me semble plus que correcte donc voilà je pense qu'elle est capable d'ouvrir son palmarès et pourquoi pas de remporter ce premier gros handicap pour 3 ans et puis le numéro 13 Don't Look Up la touche Jean-Claude Rouge et Christiane Demureau bien placée dans les salles de départ premier handicap également pourquoi pas Half Half ça c'est vraiment la candidature qui me séduit tout particulièrement et que j'aime beaucoup pour ne rien vous cacher que je retiens en 3ème position donc voilà 11, 13 et 3 mes 3 premiers comme je vous l'ai dit chacun les siens en tout cas ce sera mon choix du côté du prix Caston-Barner avec deux non-partants ce mardi du côté de Compiègne une victoire de Ocasol-Demot pas de grosse surprise au final dans cette course même s'il y a une ou deux déceptions le numéro 2 Ami du Kiff succès total pour Gabriel Lenders je t'entends le 14 qui réédite après sa victoire sur ce parcours à réclamer il monte de catégorie avec réussite le 9 Roi Calin qui court bien 4ème devant le numéro 4 à coeur joie qui effectue de bons débuts dans cette catégorie du côté de Noeud Rubrique tiers écarté Quintet qui vous a indiqué par Noeud Rubrique avec un Quintet qui frôle les 300€ et puis un super trio de la part de Top Prono à plus de 1250€ donc voilà vous pouvez tester Noeud Rubrique c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye